Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salat wa salam ara rasulillah yamma ba'd Wa salam wa alikum wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh ikhwa akhawat Hayakumullah Walhamdulillah ici dans ce studio Je vais essayer, bi idnillah azawajal, de vous expliquer quelque chose Pourquoi ? Pourquoi Allah ta'ala pardonne tous les péchés sauf le shirk Sauf le shirk, l'association majeure Ou le kufr majeur, la mécréance majeure C'est une question qui revient souvent Beaucoup de frères et sœurs se posent cette question Elle est légitime Pourquoi tous ces péchés pourraient être pardonnés Mais pas en ce qui concerne l'association Voici la réponse Au-delà du fait Au-delà du fait clair Qu'Allah jalla wa'ala L'est décrété en toute vérité C'est-à-dire le fait qu'il est le seul méritant l'adoration exclusive Et pour cause Et pour cause Il possède Certes les plus beaux noms et attributs Impliquant ce tawhid Impliquant cette unicité Impliquant le fait Qu'on l'adore seul Et sans associer Alors que ceux Qu'ils invoquent en dehors de lui N'importe quel idole Que ce soit Parmi les astres Parmi les djinns Parmi les créatures De manière générale Tout ce qu'ils invoquent et adorent en dehors de lui Ne mérite rien de cela C'est parce qu'Allah jalla wa'ala A ses noms Et ses attributs parfaits Qu'il Subhanahu Mérite cette adoration exclusive Donc au delà du fait Qu'il l'ait décrété Et qu'il la mérite Pourquoi Allah peut S'il le veut Pardonner tous les péchés Absolument tous les péchés Mais pas le shirk L'association Mais pas le kouf La mécréance Non Elle ne pardonne pas Donc qu'on lui associe quoi que ce soit Elle ne pardonne pas Qu'on le renie Subhanahu Pourquoi ? Tout simplement Parce que tous les péchés Autres péchés que ce soit Narm Sont liés au shahawat Ils sont liés au shahawat C'est-à-dire aux passions de l'être humain Narm Comme Allah azawajal le dit Il ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé En deçà de cela Il pardonne à qui il veut Les passions de l'être humain Sa nature Ses penchants Ses vices Ses pulsions Ses envies Ses besoins Etc Le haram Reste haram Même si l'homme se cherche de belles excuses Tout ceci reste pardonnable Au regard de la nature des choses La nature des choses C'est-à-dire la faiblesse de l'être humain Naam C'est penchant Allah nous le dit dans son livre L'âme est certes incitatrice au mal Donc de par nature elle est enclin au péché C'est donc dans la nature de l'homme De faire des fautes Des péchés Des erreurs Tous les fils d'Adam Sont des fautifs Mais les meilleurs d'entre eux Sont ceux qui se repentent Quant au shirk et au kufr Je précise Majeurs Ce qu'on appelle Shirk ekbar Kufr ekbar Eux Ne sont liés à aucune passion A aucune tentation A aucun besoin C'est purement et simplement Stupide Orgueilleux Et inutile Naam Voilà aussi pourquoi Ce n'est pas pardonnable Et on va détailler D'autant que dans ce cas La fitra La nature saine Naam N'incite pas à cela Adam A désobéi à Allah Azzawjel Par passion Naam Mais il Aleyhi salam N'a pas associé Ni renié son seigneur Retenez cette faïda Adam Aleyhi salam A certes désobéi Par passion C'est sa passion Les shéhawad Comme on disait Nature Penchant Vice Pulsion Envie Besoin Etc Etc Car l'âme est incitatrice Au mal De par nature Mais l'âme De par nature N'est pas Ni dirigée Vers l'association Ni le reniement Au contraire La fitra La nature saine C'est Et Adam N'a pas associé Ni renié son seigneur Tabarakah Wa ta'aila Hemd Le fornicateur Répond à un vice Et à un besoin Le voleur Aussi Il répond à un vice Et à un besoin Le tueur Obéit à une pulsion Le menteur A couvert ses intérêts Etc 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 Il y a toujours Mes frères et sœurs Pour chaque péché Un motif Un motif Un élément déclencheur Qui a poussé à cela On ne cautionne pas On ne comprend pas toujours Mais la personne qui pêche A un motif On pourrait dire Une circonstance Atténuante N'am Quelque chose L'a poussé à Bref Tout ceci est haram Sans aucun doute Ça ne change pas Mais Tout ceci entre Bel et bien Dans la tentation Et la réponse A un besoin Tous ces pécheurs Ont quelque part Gagné Même s'ils ont perdu De par leur péché Mais ils ont gagné Quelque chose D'immédiat En commettant leur faute C'est uniquement Pour ce gain Qu'ils ont agi En transgressant Le menteur Comme je le disais Il vise quoi Et Annie Il veut protéger Couvrir un intérêt C'est pour ça qu'il ment Le tueur Il a obéi à sa pulsion Donc il voulait Annie son gain C'était quoi Assouvir sa vengeance Par exemple Le voleur Il voulait un bien De ce monde C'est pour ça Qu'il l'a volé Le fornicateur Il avait besoin D'assouvir son besoin Sexuel Donc c'est pour ce gain Que les pécheurs Agissent dans la transgression N'am Taïb Quant à celui Qui associe à Allah Azzawajal Ou qui le renie Ajib Wallah A quel besoin A-t-il répondu Qu'est-ce qu'il a acquis Qu'est-ce qu'il a gagné Quel gain Imaginaire Le pouce a transgressé De la pire des façons Sans commentaire N'am Rien du tout Rien Où est-il où Donc en toute logique Et pour finir Chers frères et sœurs J'espère que c'est plus clair Pour vous désormais Voilà pourquoi Le délaissement Par exemple Complet et constant De la prière Entrant dans le Koufre Agbar Et donc dans le Reniement D'Allah Ta'ala Est pire que la fornication Pire que le vol Pire que la consommation De drogue ou d'alcool Etc Et oui Et oui on le comprend Maintenant C'est très clair Et c'est très logique Puisqu'on parle ici De reniement De Koufre Agbar Selon la majorité Des ulama En tout cas C'est un Reniement Donc c'est pire C'est pour ça que Cher ou l'islam Nous Taimi A dit Que c'est pire que la fornication Pire que le vol Pire que les drogues De délaisser la prière Et voilà pourquoi Les polythéistes Et autres Koufres Ne seront pas pardonnés Et entreront en enfer Pour l'éternité Par rapport à leur association Leur reniement Etc Et Allah Azzawjel sait Et il sait pertinemment Qui aurait cru Non mais il n'y a pas d'injustice Sur les cas De chacun Allah sait Qui aurait cru Ou se serait repenti Et qui aurait perpétuellement Tourné le dos Et tourner le dos Est pire Que de s'adonner Au péché Lié au shahawad Comme on l'a vu D'accord Allah sait Qui aurait cru Qui se serait repenti S'il avait eu du temps 10 ans 50, 100 Ou 1 milliard d'années Ça n'aurait rien changé Pour certains Allah est sage Allah sait donc Qui est qui Allah connait Les simples pécheurs Répondant à leurs Basses envies Et qu'Allah nous préserve Et en il raffermisse Nos âmes sur la rectitude Allah connait ces simples pécheurs Et il connait aussi Les orgueilleux impies Vouer à la perte A la grande perte Voilà ce que je pouvais vous communiquer Sur ce sujet En espérant que ce soit plus clair Qu'Allah nous raffermisse Comme je disais Sur la droiture Loin des péchés Et surtout 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 Sur Al-Tawheed 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 La base de tout La plus grande Adoration Ce avec quoi On adore le mieux Allah azzawjel Et à son contraire Qu'Allah nous préserve Du shirk De ce shirk Qui est la chose Par laquelle on désobéit Le plus gravement Allah Ta'ala Wa Allah Subhanu Ta'ala A'lam wa ahkam Subhanalaka humma Wa bihamdika Ashhadouan la ila ila anta Astaghfiruka Wa atoubulaika Barqallahu fikum Wa salamu alikum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh